Et bonjour à tous ! Non mais qui s'énerve bonjour ! J'espère que vous allez bien ! En fait je viens de tourner cette vidéo et elle vient de bugger donc ça m'énerve ! Mais du coup on va pouvoir parler un petit peu des réponses des développeurs aux différentes questions C'est ce qu'on appelle un amas, ask me anything Donc posez moi toutes vos questions et je vous répondrai Ce sera principalement... Bon c'était les développeurs, c'est pas moi Mais en l'occurrence ils ont répondu à différentes questions, différentes problématiques concernant la classer et l'équilibrage des héros Petit rappel mais prière bien sûr de ne pas concentrer votre haine sur les développeurs qui bossent et qui font en sorte d'améliorer le jeu Je rappelle que les coupes budgétaires etc c'est plus les financiers et ceux qui s'occupent, on va dire les actionnaires Plus que véritablement les personnes qui travaillent sur Heroes of the Storm Donc on va pouvoir parler un petit peu de tout ça, la grande priorité des développeurs sur leurs réponses Donc je rappelle il y aura 3 amas, ça c'est le premier, donc celui sur la Ranked et l'équilibrage Les prochains seront sur le design des héros etc. Bon je vous en parlerai en temps voulu Du coup priorité fixée par les développeurs c'est corriger les problèmes d'IA Donc fixer l'IA, puisque j'en ai parlé un petit peu sur la dernière patch note Il y a eu des soucis avec l'IA, c'est à dire qu'ils ont voulu l'améliorer Ils ont voulu l'améliorer, le problème c'est que parfois en voulant améliorer les choses Et bien on l'envenime, on crée de nouveaux problèmes Et c'est ce qui s'est passé et du coup ça a foutu la merde et l'IA a fait n'importe quoi en ce moment Blizzard cherche à améliorer tout ça Ensuite c'est la Ranked, la Ranked donc les options, le nouveau C'est vraiment un rework du classé Ce qui avait été annoncé à la BlizzCon, je vous laisse bien entendu aller voir la vidéo Parce que pour tous ceux qui font quoi ? A la BlizzCon ils ont annoncé des trucs ! Oui j'ai fait une vidéo dessus et je sais que sur Twitch il y en a encore qui l'ont pas vu Et du coup qui posent plein de questions Je fais des vidéos s'il vous plaît, regardez-les Ça vous évitera de poser après tout le temps vos questions S'il vous plaît Du coup voilà je vous laisse aller voir la vidéo si justement vous l'avez pas vu Je la mettrai dans la description, enfin je la mettrai partout En l'occurrence Parce que pour attaquer cette vidéo il faut au moins avoir vu celle d'avant Donc en l'occurrence celle-ci Donc tout ce qui est classé Donc tout ce qui avait été annoncé un peu à la BlizzCon A été clarifié je dirais Et donc le prochain gros patch J'avais fait la vidéo sur vive la résistance Avec le tease du prochain perso En l'occurrence en duain très probablement Et bien la file classée Arrivera normalement avec le patch Du nouveau perso Donc voilà pour ce qui est de la priorité Numéro 2 On a appris quelque chose Alors attention je l'ai mis en numéro 2 Ce qui semble être arrivé vite Et ça n'arrivera pas très vite Mais c'est un rework Tassadar Les développeurs ont annoncé qu'ils travaillaient Qu'ils étaient en train de travailler sur un rework Tassadar Et ils le changeraient de rôle Puisque Tassadar passerait d'off-sup à mage En gros passerait d'un off-sup à un caster Donc un assassin distance très probablement Donc il semblerait que Tassadar Alors ça n'arrivera pas tout de suite Puisque l'un des joueurs posait la question Est-ce que ça arrivera avant la fin du TESPA Donc le Heroes of the Dorm qui a été remis C'est vrai que j'en ai pas parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur les tournois Mais du coup Tassadar au final Et bien n'arriverait même pas fin avril Donc il faut voir ça à peu près au niveau de l'été A côté de ça nous avons un rework Alors attention Rework Tassadar là on imagine un gros rework de fond Vraiment sur le petit TASS TASS qui a toujours eu un problème C'est à dire soit OP soit nul Surtout au niveau compétitif Où c'était hallucinant, ahurissant ce qu'on pouvait faire avec TASS Ça a toujours été un problème Donc peut-être qu'éviter le problème C'est tout simplement changer complètement son rôle En l'occurrence pour Shen On n'a pas encore plus d'informations Est-ce que ce sera comme Tassadar Où il changera complètement de rôle Pour le moment ils nous ont vraiment laissé dans le flou On sait juste qu'il y aura une nouvelle mécanique sur Shen Qui sera basée sur le report des dégâts Un petit peu comme dans Wo Avec le maître brasseur Le maître brasseur tank Qui va en l'occurrence Pouvoir par exemple encaisser des dégâts de burst Et les transformer en DOT Ou même en bloquer complètement certains Pour pouvoir mieux encaisser les dégâts Le truc c'est qu'on sait toujours pas Parce que sur les dernières patch files Si vous avez suivi mes analyses de patch Shen Il était vraiment clairement dit Qu'avec le rework des rôles Il voulait vraiment faire de Shen Un briseur et pas un tank Or ça c'est une mécanique de tank Dans World of Warcraft Alors comme me disait Eva Le truc c'est que le maître brasseur d'en haut Il deal énormément de damage Donc on sait pas trop si c'est un rework des rôles Ou si ça va être par exemple Juste un talent Si ça va être Donc il est fort probable que Le rework de Shen soit un petit rework Et pas vraiment un énorme travail de fond Ou peut-être que je me trompe pas Peut-être que ce sera totalement l'inverse On verra Mais c'est vrai que sur les derniers mois Il semblait que Blizzard voulait en faire un briseur Et cette info là Nous laisserait penser peut-être De faire un Shen main tank Donc on verra ce que ça va donner A côté de ça Le gros point bien sûr De cette AMA C'est les nouvelles rankettes Donc les nouvelles classées Alors bien entendu J'en profite pour le rappeler C'est des choses qui avaient été évoquées A la BlizzCon On aura Premier point La refonte des rôles Tant attendu depuis au moins 3 ans Qui avait été davantage tease Notamment avec le t-shirt Le t-shirt Heroes of the Storm En violet Le sang des spécialistes Évidemment Avec du coup les 6 rôles Tank Briseur Assassin melee Assassin distance Healer Donc qui est le support actuel Healer Et Off support Mais qui s'appellerait support maintenant Puisqu'il n'y aurait plus de Enfin de off sup Le off sup deviendrait support Et le support deviendrait healer Donc voilà Ce serait pour la refonte des rôles Mais ce que j'avais fait sur mes vidéos de rôles Est encore plus valide qu'avant Au contraire C'est une officialisation presque De ce qu'on avait évoqué au niveau des rôles Donc ça c'est la refonte des rôles Qui arriverait avec En même temps Que la refonte des classées Alors vous allez me dire Mais pourquoi ils ont décidé De mettre tout ça en même temps Tout simplement Parce que ça c'est un nouvel ajout Qui va être absolument génial C'est la pré-sélection des rôles C'est à dire que Quand vous allez lancer Votre petite rankette Votre petite classée On va vous dire Et bien Qu'est-ce que t'as envie de jouer Dans cette classée Tu veux jouer quoi Et du coup le mec il fera Bon bah Là j'ai envie de jouer tank Et pourquoi pas Allez bruiseur Il faut que je travaille ma front lane Et bien vous pourrez sélectionner Tank Bruiseur Alors ça ne veut pas dire Que vous allez forcément jouer tank ou bruiseur Mais ça va faire en sorte Que quand vous allez arriver Dans votre classée Et bien les autres joueurs verront Que vous avez tag en tant que tank Et bruiseur Donc ils pourront vous dire Ok bon bah lui il va jouer tank ou melee Et après il faudra voir avec la team Pour pouvoir choisir Et ça c'est super bien Parce que dès que Dès que les gens rentrent Dans le draft en fait On voit Ah bah lui c'est un main sup Ok lui c'est un main machin Ok bon bah c'est un main sup Moi je peux me concentrer Sur les astreurs en distance Etc etc Et ça c'est super intéressant J'aurais peut-être dû le mettre en premier point Mais bon pour les retardataires Ceux qui ont été les mauvais élèves Et qui n'ont pas regardé ma vidéo Sur les annonces de Blizzcon La classée Ce sera tout simplement Une fusion de Team League Et de Hero League Donc de Solo Q et de Team League Le truc C'est que beaucoup maintenant se disent Mais putain la Solo Q On ne trouve plus personne Il n'y a plus personne sur ce jeu Blablabla On sait bien sûr Quand une file d'attente est trop longue C'est qu'il n'y a plus personne Sur le jeu Bien entendu Grosse ironie évidemment C'est tout simplement Que la HL va disparaître Au profit de la TL Je le rappelle très rapidement Parce que bon J'ai déjà fait une vidéo dessus Mais tout simplement La HL est déserte à l'heure actuelle Parce que les gens préfèrent jouer Avec leurs potes Ou même préfèrent aller en TL Parce qu'on tag plus vite La TL du coup En fait il va y avoir fusion TL-HL En fait vous pourrez toujours Tag en TL Avec une option en mode Je veux tag solo Et je veux donc affronter des mecs solo Ou les couilles Et je joue en duo Trio Quatuor Ou A5 Tout simplement Le truc C'est que En fait l'idée C'est que ça sert à rien D'avoir un mode de jeu A chaque fois où il y a plein de joueurs Et un autre qui est quasiment vide Ce qui fait que dans l'autre Les files d'attente sont longues L'idée c'est que maintenant Vous pouvez choisir les deux modes Mais la recherche Se fera avec les mêmes joueurs Ce qui fait que Au lieu d'avoir deux modes Pour deux files Vous avez une file pour deux modes Je sais Bravo Blizzard C'est un très bon choix Ensuite D'ailleurs ils ont répondu A une question de certains joueurs Qui étaient en mode Oui mais pour la QM Est-ce que vous avez fusionné A non classer la QM Bah non Mais il va y avoir On va en reparler plus tard Le plus haut rang Alors ça 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 c'est un truc J'aime pas Je veux dire Toutes les annonces sont bien Et celle là Elle fait grincer des dents Pourquoi ? Ce qui a été annoncé Alors il y a eu plusieurs Plusieurs développeurs de Blizzard Qui ont répondu à ça Il y en a un qui a répondu D'avantage que les autres Et il indiquait que Ce sera le plus haut rang Qui sera choisi Entre les deux C'est à dire que Si vous êtes gold en solo queue Mais master en TL Pardon Et bien Ce sera le rang master Qui sera priorisé Comment dire Si vous êtes gold en solo queue Master en team league Votre rang ne veut absolument Rien dire Donc C'est pas normal Comme dirait Brandao Donc là J'avoue que moi Ça me laisse Deux marbres Et plus que deux marbres Ça me fait peur Parce que ça Ce serait nul à chier A la base Ce qui avait été évoqué C'était potentiellement Une moyenne des deux Ce qui aurait été intéressant Parce que comme ça Si vous êtes master en solo queue Master en team league Bah vous serez master en fait Et inversement Par exemple Si vous êtes gold Enfin si vous êtes gold 1 En solo queue Mais vous êtes silver 5 En TL Bah ça va vous ramener Peut-être en gold 5 Une moyenne aurait été Plus intéressante Le truc Un autre dev A répondu quelque chose Sans vouloir vraiment Aller à l'encontre Mais il disait que ce serait En fait Il y aurait peut-être Donc on sait pas encore On sait pas du tout Ce qui sur le papier Indique le plus haut rang Mais vu les réponses Après qu'ils ont pris dans la gueule J'espère qu'ils vont bien le comprendre Parce que ça c'est débile Ce qui va peut-être être mis en avant Et là je comprendrai un peu plus C'est qu'en fait Il y aurait une moyenne des deux Mais avec un coefficient plus grand Pour Le meilleur rang En fait C'est à dire Voilà je vous ai perdu Et bien en fait Par exemple Si vous êtes silver 5 Et gold 1 Ils vont faire la moyenne des deux Ce qu'ils devraient amener En gold 5 à peu près Sauf que Le plus haut des rangs Va avoir un meilleur coefficient Et du coup potentiellement Vous amener en gold 3 Au lieu de gold 5 Voilà dans l'idée Dans l'idée Ce serait une moyenne Qui Avantage Le meilleur des rangs En fait Donc Moi ça je trouverais ça Pas si dégueu Ça fait qu'un mec par exemple Qui est gold en solo queue Et master en TL Bah il sortira pas master Il sortirait Platine 1 par exemple Un truc comme ça Ce serait peut-être au dessus De son level Mais ça n'y crée pas non plus Le master Donc Ça moi j'aimerais bien Ça j'aimerais bien Des mesures anti-smurf Ont été prévues Et ça Bravo Blizzard Parce que l'un des problèmes À l'heure actuelle En team league notamment C'est qu'il y a 4 joueurs Qui vont tag en étant Master Grandmaster Et ils vont jouer Avec un smurf A savoir pas un joueur Par exemple qui est platine Pas un joueur qui est gold Mais un nouveau compte Qui va sortir en gold Ou en platine Pour faire baisser Les lots De la file Et du coup Pour créer une moyenne Avec 5 masters Et un gold Et bah ça va ramener Contre des joueurs Par exemple bas diamants Et le truc c'est Qu'ils vont affronter 5 diamants Or les diamants Ils n'ont pas du tout Le niveau Et que le mec Le smurf Il est pas gold Ni platine Il est au final master aussi Et du coup Il nique le jeu Et il monte comme ça En TL Grâce à ses C'est de l'abus C'est tout simplement De l'abus Et Blizzard a prévu Un contre à cela C'est tout simplement Maintenant que le plus bas Enfin le rôle Le plus bas Ne sera pas prêt en compte Dans la file C'est à dire que S'il y a 4 masters Et un silver Qui tag ensemble Et bien Ça sera considéré Comme une rank 5 masters Donc C'est pas mal du tout Ça c'est vraiment Pas mal du tout Le truc c'est que Si vous jouez vraiment Avec un silver Bah Dommage Si par exemple Il y a 2 contre Par contre 2 silver avec 3 masters Bon bah là Ils feront une moyenne Avec 3 masters 1 silver Mais bon Ça veut dire qu'il y a 2 silver dans l'équipe On peut pas avoir Un système parfait Bien entendu A l'inverse Si vous avez 4 silver Avec un master Le master sera quand même Prit en compte Bien sûr Alors ça sera pas face à full silver Il sera pris en compte Mais du coup Et bien ça fera comme en game viewer D'avoir une moyenne De toutes les lots Et en face Et bien ça sera la moyenne De tous les lots Donc par exemple Si c'est un master Avec full silver Bah vous affronterez des platines Quelque chose comme ça A côté de ça La MMR visible Alors elle est toujours en débat Ça c'est dommage Parce que c'est quelque chose Qui avait été annoncé A la BlizzCon La MMR visible Mais au sein même Des développeurs Et de la communauté Apparemment ça fait débat Chez les développeurs Certains ont des arguments solides Alors ils ont pas évoqué Les arguments Mais des arguments solides Pour dire que la MMR visible C'est pas forcément non plus Une très bonne chose Donc il y a des débats En mode Est-ce que la MMR doit être visible Que pour le joueur Est-ce qu'elle est visible Pour tout le monde Enfin il y a vraiment des débats Autour de Est-ce qu'il faut mettre La MMR visible Beaucoup sont en faveur De la MMR visible Moi je vous rappelle juste Quand même que Bien sûr tout le monde Est en mode Oui la MMR visible c'est bien N'oubliez pas que Si la MMR est visible Ça fait aussi Qu'il peut y avoir De la frustration Parce que si vous êtes bloqué A votre elo Ouais que votre MMR bouge pas Et il y a ce sentiment De frustration Qui peut monter Je pense que c'est ce qui fait Ce qui fait le frein On va dire des développeurs Peut-être Parce que qui dit frustration On dit Je vais aller sur Fortnite Et puis voilà Donc Ça c'était pour Les principes Par rapport à la ranked Je crois que je n'oublie rien Concernant Concernant la file classée Donc toujours avec le principe Que votre rang Sera en fonction De la Alors c'est ce qui avait été Annoncé à la BlizzCon Ils sont pas revenus là dessus Mais il semblerait Que les rangs Soient en fonction De votre MMR Normalement ce sera ça Alors est-ce que la MMR Sera visible ou pas Je ne sais pas En tout cas Numéro 5 Une file pour les nouveaux joueurs Alors qu'est-ce que J'entends Qu'est-ce qu'ils entendent Par file nouveau joueur En fait il y a un problème C'est que A l'heure actuelle Les nouveaux joueurs Mettent du temps à taque Parce que Blizzard Essaye de les mettre Dans des files Avec uniquement des nouveaux joueurs Et parfois Et bien ça peut être le problème Le souci c'est quoi ? C'est que Les files doivent être courtes C'est ce que Blizzard dit Bien sûr on comprend Il faut que les nouveaux joueurs Puissent trouver des games rapidement Le problème c'est que parfois Certains joueurs peuvent Ne pas être très compréhensifs Envers un nouveau joueur Et par exemple Des silver Des bronze Qui sont niveau 1000 Sur des comptes Et bien vont pas accepter De tomber avec un nouveau joueur Donc C'est le problème C'est tout le problème Donc Blizzard pense A faire des choses Pour les nouveaux joueurs Le souci c'est que Et bien ça peut rentrer En contradiction je dirais Avec et bien Les joueurs Qui eux Ne veulent pas tomber Avec des nouveaux joueurs Et qui On pas forcément Nélo très haut Mais qui ne veulent pas Tomber avec des nouveaux joueurs Ce qui se comprend Les deux côtés se défendent J'en profiterai Pour faire un aparté Sur la quick match Puisque sur Lama Alors ils ont pas répondu A des questions Enfin ils ont répondu A des questions Mais ils ont rien annoncé Là dessus La quick match Ça c'est un sujet Très sensible Je rappelle que la quick match C'est le mode de jeu Où il y a le plus de joueurs Sur Heroes of the Storm Même si Blizzard essaye De vendre Et de faire des choses Pour la classer Pour inciter les joueurs A jouer en classer Et la file pour les nouveaux joueurs Bah ça me permet D'avoir une transition Sur la quick match En l'occurrence La quick match Il y a un énorme débat Puisque beaucoup N'ont pas compris Les changements de Blizzard Et n'écoutent pas Ou ne regardent pas Les sites Où il y a les annonces Et du coup Blizzard Après la BlizzCon Ce n'était pas du tout Une perte de joueurs Il y avait pas C'était même Continu de monter Juste après la BlizzCon En termes de joueurs C'était avant l'annonce De la fin des HGC Parce que la fin L'annonce de la fin des HGC Par contre a fait perdre Beaucoup de joueurs Mais avant Continuait à gagner des joueurs Et en fait Ils avaient fait un nouveau système Qui était le Call of the Nexus Donc l'appel du Nexus Où l'idée c'était D'avoir une file quick match Avec des vrais rôles Etc Le problème C'est que les gens sont cons Les gens gueulent Pour tout et pour rien Donc les joueurs Veulent des quick match Avec des vraies compositions Mais d'un autre côté Ils veulent pas attendre Imaginez le problème Donc Comme les gens sont cons Blizzard a dû Modifier le système C'est à dire que Les gens n'arrêtaient pas De se plaindre En mode On veut des vraies compositions En quick match Au lieu de mettre une infobule En mode Bah écoute Si tu veux une vraie composition Va en unranked Et bien Ils avaient mis en place Un principe Comme quoi Les joueurs qui taguent En tank En sup Ca c'est vachement bien Ils gagnent de l'expérience supplémentaire Mais le problème C'est que du coup On voulait des vraies compositions En quick match Ca mettait des files d'attente Très très longues Parce que tout le monde A envie de jouer A sa distance Et du coup Il n'y a pas de tank Il n'y a pas de support Pour pouvoir trouver des games rapidement Si vous avez joué un MMO Vous connaissez le problème Donc Le soucis C'est que Blizzard A annulé Juste avant Noël Parce que c'est devenu ingérable Ils ont annulé Ces changements là Et ils sont repartis Sur l'ancien système A savoir le système du miroir Vous taggez à 5 assassin distances En face Il y a 5 assassin distances Dans la plupart des cas Et c'est ce qui fait A l'heure actuelle La quick match normale C'est ce qui fait Que les temps d'attente Sont beaucoup moins long En QM Donc c'est un énorme problème Parce que beaucoup de joueurs Veulent quand même Ce genre de choses Donc il y a des solutions Qui sont potentiellement apportées Par exemple Il y avait une idée D'un des joueurs Qui était de Par exemple De faire en sorte Que vous cochiez Quand vous taggez en QM Vous avez une option A cocher En mode Je m'en fous de la composition Ou la composition m'intéresse Et à ce moment là Et bien vous acceptez On va dire D'attendre un petit peu plus longtemps Pour pouvoir trouver Et Blizzard a trouvé ça Très intéressant De leur côté Ils essayent aussi D'amener des modifications Donc ce genre de choses Pourrait à l'avenir arriver Moi j'espère juste Qu'un jour Ils foutent une putain d'infobule En mode Si vous voulez des vraies compositions Aller en putain de non classé Ce serait quand même très sympa Sixième point Le soutien à l'esport Je sais que ça Ça fait grincer des dents Bien entendu Moi le premier Parce que pour ceux Qui ne me connaissent pas Je suis Caster Heroes of Storm Incroyable salut Du coup le soutien à l'esport C'est quoi ? Beaucoup se disent Attendez C'est quoi cette annonce Ils se foutent de notre gueule Ils ont arrêté les HGC Et maintenant Ils disent qu'ils veulent soutenir l'esport N'oubliez pas Que ce ne sont pas les développeurs Je vous mettrai un article Dans la description Qui est super intéressant Si je ne l'ai pas mis Engueulez moi Non enfin gentiment Mais dans les commentaires Et je vous mettrai le lien C'est un article D'Insport Insight Avec vraiment tout 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 Concernant Pourquoi les HGC sont arrêtés Etc Sans conneries Comme vous pouvez les voir ailleurs Etc Très intéressant Et en l'occurrence Et bien En plus c'est sur un seul article Il n'est pas besoin d'aller sur plein 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 d'articles Ils ont vraiment tout résumé Très bien Et en l'occurrence En fait Blizzard par exemple Soutient l'esport Moi ils m'ont aidé A la Nexus Cup par exemple Alors ils n'ont pas financé le truc Mais ils ont filé des goodies Etc Pour les joueurs amateurs Pareil pour la Nexus Nexus Contest Pareil pour la Gaming Winterfest Et ça C'est du soutien quand même Intéressant Et moi j'ai parlé aussi Avec les CM Etc Les mecs sont tout aussi dévastés que nous Ils aiment l'esport Ils aiment Heroes of the Storm Et ils ont envie de soutenir Le truc c'est qu'en dehors de visibilité Et potentiellement de petits cadeaux Pour la scène amateur Ça s'arrête un petit peu là Et du coup Ils ont parlé De potentiellement d'ouvrir Ils sont prêts à avoir N'importe quel feedback N'importe quel retour Pour potentiellement améliorer Le soutien à l'esport Mais à l'heure actuelle Il n'est pas prévu Les devs C'est pas eux qui choisissent Je rappelle que A la base Les AGC 2019 Devait arriver Avec potentiellement Enfin c'est même pas potentiellement C'est sûr On aurait dû avoir les play-offs online Ce qui est encore plus dégoûté Et finalement Eh bien Diablo Immortal Tout ça tout ça Baisse des actions Financiers Donc niveau 7 Septième point Les conseils en fin de partie C'est quelque chose d'assez intéressant Puisque Blizzard Essaye d'améliorer en fait L'éducation Là vous allez dire quoi ? Mais en anglais C'est l'educational System C'est tout simplement Le fait d'inciter les joueurs A essayer de s'améliorer Et d'inciter les joueurs A potentiellement Regarder du compétitif Pour pouvoir se dire Ah bah faut que j'arrête D'être un gros con Et de rester sur une lane Comme un abruti Avec ma Zagara Ou mon Asmodan Et peut-être Un petit peu plus Bouger en team Connaître mieux les timers Donc Blizzard veut améliorer ça C'est d'ailleurs pour ça Qu'ils incitent les joueurs A aller en classer aussi C'est le premier point Le premier pas On va dire du compétitif Et ensuite Peut-être les faire regarder Des streams et autres Donc il y a plein de systèmes Là dessus Ils veulent améliorer Ce côté éducationnel Le côté éducation des joueurs Mais Bon Ils sont un petit peu Alors là Là j'avoue être très critique À cet égard Parce que moi-même Je le vois C'est-à-dire que Ils disent ça Mais d'un autre côté Pour aller foutre Je sais pas Un système in-game Qui permettrait d'avoir Des liens Des plateformes Vers les sites de guides Avoir un calendrier e-sport Etc Ils l'ont toujours pas fait Je rappelle que juste avant La BlizzCon Ils ont mis un million Sur le cash prize Une semaine avant On avait toujours pas de truc In-game qui disait Oh en fait la semaine prochaine Il y a juste les championnats du monde Où on met un million d'euros Non mais c'est Enfin voilà C'est Bon Moi ils me font rire Quand ils mettent ça Ils ont envie d'aider Donc il y aura des conseils En fin de partie Ils veulent peut-être Améliorer les onglets De fin de partie Avec par exemple Même si vous êtes Premier en stat Etc Ils vous diront peut-être Que vous n'avez pas été Assez avec votre équipe Des petits conseils En rapport avec Avec la game En question Donc je sais pas comment Ils vont Apparemment ils veulent améliorer Les outils statistiques C'est un truc que je demande Depuis que je suis sur Eros En fait Parce que quand tu passes De League of Legends Eros Les outils statistiques T'es en mode Ah il y a pas grand chose Et du coup Voilà il mettrait un petit peu Plus ce genre de choses Avec des petits conseils En fin de partie Sur Qu'est-ce que vous auriez pu Améliorer pour gagner cette partie Alors on verra Si ça se trouve Les conseils sont pourris L'idée est bonne Faudra voir Faudra voir ce que ça fera Niveau Enfin huitième point Alors dans ces trucs là Tout devrait arriver Plutôt vite Mesure anti AFK C'est encore C'était quelque chose Qui avait été annoncé A la BlizzCon Et sur lequel il bosse Et c'est très compliqué Parce qu'il faut mesurer Le vrai AFK Le mec qui se barre en game Parce qu'il en a ras le cul Du faux AFK C'est à dire le mec Qui a perdu sa connexion Et ça c'est très compliqué Ça c'est très très compliqué Il y a déjà des mesures Anti AFK Avec vous savez Des 600 points Des moins de 600 points Etc Et des joueurs Qui doivent faire des games Pour pouvoir Avant de relancer Des classés Le truc Ce serait potentiellement Donc des mesures Qui feraient que l'équipe Qui a un AFK Ne perd pas de points Ou en tout cas Perd beaucoup moins de points S'il y a une AFK dans la partie Donc ça c'est un système Qui met en place Mais le truc C'est qu'il faudrait Faut éviter aussi les abus Parce que ça c'est aussi La difficulté Ça se trouve Il y en a un Il se met d'accord Il y en a un Qui quitte la partie Pour pas que Les autres perdent de points Donc ça c'est C'est très compliqué A mettre en place Et Blizzard Dis justement Qu'il bosse activement Dessus Mais c'est pas encore Prêt à être sorti Sachant voilà Que je vous ai évoqué Les problèmes Qui font que ça Ça mette Autant de temps A sortir Le problème de l'abus Le problème de savoir Si c'est un vrai AFK Ou un mec qui a perdu Sa connexion Et autres Mais donc voilà Il y a vraiment Ce système en place D'ailleurs J'en profite aussi Mais pour les reconnexions Petit lien Ils ont parlé aussi Des reconnexions Et sur les reconnexions Ce qui est une chose vraie Ils ont beaucoup bossé Pour faire en sorte D'améliorer la vitesse De reconnexion Et Blizzard Donc les développeurs Sont en train de bosser Sur un système Qui permettrait aussi Potentiellement Pour améliorer la reconnexion De passer peut-être Par un des joueurs Qui a une bonne connexion Et en gros Faciliter le transfert Des données Parce que vous savez En fait Quand vous rentrez Dans une game Pourquoi le temps De reconnexion Est aussi long En fait Tout simplement Parce que Il faut recharger La partie Mais il faut aussi Recharger par rapport Au replay Puisque vous pouvez Re-consulter Le replay de la game A la fin Et du coup C'est vraiment Ce système de replay Qui fait que ce soit Autant bordélique Il faut re-télécharger Toutes les données Même quand vous n'étiez pas là Donc Peut-être passer aussi Un petit peu On va dire Soutenir la reconnexion Par du De ce que j'ai compris Ce serait un peu Du peer-to-peer Avec un des joueurs Qui a une bonne connexion Donc ça l'handicaperait Pas trop Et qui en gros Et bien Passivement On va dire Permettrait de partager Les données plus facilement Pour que l'autre Puisse se reconnecter Plus vite Bon c'est J'ai pas Ils ont été assez très Enfin ils ont été Très évasifs là dessus Donc c'est des choses Sur lesquelles ils bossent Ça se trouve Ce sera pas ça Ça se trouve Mais en tout cas Ils veulent encore améliorer La vitesse de reconnexion Et j'en profite Pour repenser à quelque chose Ils parlaient aussi potentiellement D'un mode spectateur Pour spectator Avec les games Mais le problème C'est l'architecture De la reconnexion Par rapport au mode replay Parce que c'est Les gens qui gueulent Sur la reconnexion Faut bien comprendre Qu'en fait c'est le mode replay Qui fout la merde C'est à dire que vous pouvez Récupérer le replay Ce qui serait peut-être plus simple C'est de ne pas avoir le replay En fait Si vous avez le reconnexion Peut-être ne pas Bon après je dis ça C'est peut-être pas si simple Mais de ne pas accepter le replay Tu dis bon bah je m'en fous J'aurais pas le replay sur cette game J'ai été déco C'est pas grave Reconnect moi vite Et du coup T'as pas le replay Peut-être que ce serait plus simple Mais en tout cas Donc Il y a ce système Le système d'architecture On va dire Avec le replay et tout Qui peut foutre la merde Mais il bosse quand même Sur potentiellement Un mode spectateur Alors ne vous emballez pas Ce huitième point Ça devrait pas arriver tout de suite Mais voilà Ils sont toujours en train De bosser dessus Et donc ils en ont répondu Donc voilà Pour ce qui est du résumé Des questions réponses Qu'il y a eu avec les développeurs Je rappelle que c'était Pour ce qui est de l'équilibrage L'équilibrage Ah oui si si J'oublie un petit point Très important Ils ont parlé de Valira aussi Ils ont parlé un petit peu de Valira Il y aurait probablement Des petits changements Sur Valira Pas grand chose Mais des petits changements Sur Valira Puisque Et je suis tout à fait d'accord Avec ce qu'il disait Le problème c'est que le perso Soit il est ultra cancer Et très très frustrant Pour les joueurs Parce que tu n'as pas de réponse Soit Parce qu'elle a beaucoup de contrôle Soit un peu inutile Et du coup Ils voulaient ajuster un truc Sur les talents Parce qu'ils trouvent ça débile Au final A posteriori Ils trouvent ça débile Qu'en fait Sur les builds Certains talents Soit obligatoires On va dire Parce que Valira A plein de builds viables Mais par exemple Des talents sur les openers Font qu'avec ta Valira Normalement Tu devrais t'adapter A la situation Heroes of Storm C'est l'adaptation Et par exemple Dans cette situation Ce serait mieux de stun Mais comme tu as pris un talent Sur l'embuscade Ou sur le silence Et bien Tu n'inities pas au stun Et du coup Blizzard veut travailler là dessus En virant potentiellement Les talents sur les openers Pour favoriser la flexibilité De votre openers Ça je trouve ça vraiment intéressant Dans l'idée Mais voilà C'était un petit point Ils sont à l'étude Mais on n'est pas sur un rework Valira Ce serait potentiellement Une petite modification Des talents sur les openers Voilà dans l'idée Mais moi je trouve ça vraiment intéressant Donc voilà Pour ce qui est des questions Réponses des développeurs On le rappelle C'était sur l'équilibrage Et sur la classée Les prochains devraient être Sur le design des héros Et autres On fera probablement un live Où on récupérera plein de questions On fera un petit dossier Et on enverra ça à Blizzard On verra s'il y aura des réponses Donc voilà Pour ce qui est justement De la main Moi je vous fais plein plein de bisous On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Puisqu'à mon avis Il y a beaucoup de personnes Qui vont s'intéresser à ça Donc n'hésitez pas Moi je fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Au plus Dans l'excès Bonsoir Bonjour Et il l'a dit Mais n'hésite pas Tu peux liker La vidéo T'abonner aussi Me liker la page Et follow Twitter Tout est dans la description Et n'hésite pas Si tu veux acheter du matériel Rocket aussi Y'a le lien Dans la description Et salut Sous-titres par Jérémy Diaz